qu'on parle des deux spectacles que vous allez enchaîner au théâtre de montparnasse à partir du 14 février dans deux jours c'est la première d'abord de freud et la femme de chambre vous incarnez carrément l'inventeur de la psychanalyse parce qu'il ya une ressemblance physique c'est ça en tout cas la barbe est exactement la même que celle de freud va elle a été taillée de aux mesures de la barre de freud ce qui était ça c'est le premier spectacle et puis après vous après c'est pour les héros après c'est jouer ses roues qui n'avait pas une barbe comme ça donc je suis arrêté on pourrait penser qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue pour le psychanalyste parce que c'est surtout le patient qui s'épanche mais mais c'est pas dans cette pièce non parce que le enfin quand c'est une psy enfin c'est une psychanalyse inversée ça y est tout le monde zappent non c'est qui va commencer à lui parler etc lui va rien comprendre et puis au fur et à mesure il va commencer à l'analysé et elle va l'analysé par la suite analysant les rêves et c'est donc c'est une psychanalyse inversée mais c'est très très rigolo très rigolo ça c'est à 19h non à 21h et à 19h il y aura pourrait serreau mais la psychanalyse et vous oui c'est quand même une histoire de ressemblance physique oui c'est pas du tout ça c'est votre vie intérieure que vous vous exprimez qu'on voit au travers de votre visage la preuve c'est que le nombre de metteurs en scène qui vous ont confié les rôles de psy au cinéma et au théâtre ça n'a pas arrêté donc ça ne tient pas à la barbe pas du tout peut-être que ça tient à la barbe parce qu'il ya beaucoup de psys qui ont la barbe notamment freud avait la barbe mais cédric lapiche deux mois par le bout du nez de maison marceau la note sophie marceau il y en a eu plein oui mais plein une capacité d'écoutes naturelles en tout cas vous exprimez ça voilà non mais surtout j'ai été confronté au psy dès ma plus tendre en france que ça a commencé à 11 ans et donc j'ai été suivi par des psychologues des psychiatres et puis j'ai fait une psychanalyse mais à 40 ans donc ça allait beaucoup mieux oui mais à 10 ans vous pensez que c'est fin 10 11 ans vous pensez que c'est un jeu le rendez vous équipe absolument absolument d'où les problèmes que j'ai pu avoir et d'où le fait que je me suis empêtré dans le début on n'en serait pas là voilà si ma mère m'avait dit c'est un médecin j'aurais plus compris et j'aurais moins fait de bêtises comme il se pensait qu'il est convenable et faire des jeux et comme il me posait des questions très bizarres donc je pensais que c'était des jeux et donc je répondais mal voilà il ya quand même un sujet vous n'avez pas réglé lors de vos psychanalyse c'est la phobie des oiseaux ah oui non ça c'est il y en a pas un insecte mais pas d'oiseaux je m'en fous c'est vraiment le pigeon mais bon j'avais vu malheureusement les oiseaux d'itchcock malheureusement heureusement d'ailleurs c'est un grand film mais en sortant du cinéma il ya un pigeon qui va qui m'a heurté donc ça a été très particulier après ça n'a pas plus jamais rien rien n'y fait rien rien n'y fait un pigeon ça va deux pigeons je change de trottoir donc vous changez souvent de trottoir à paris voilà donc une fois j'étais sur la place saint marc à venise et il pleuvait eh bien j'ai mis mon parapluie comme ça au lieu d'être comme ça pour faire partie à l'équivalent excusez vous fait de la psychanalyse ou pas non peut-être faire des frais de psy avec françois et ben pourquoi pas et pourquoi pas vous avez beaucoup de choses à dire je pense à moi oui on sait pas on sait pas mais en tout cas j'ai vu un psy aussi quand j'étais petit et pareil je croyais que c'était aussi un jeu un jeu et parce que ma mère m'a dit tu vas voir un psy maintenant les écrans tout ça ça suffit ah ben oui non même pas c'était pour d'autres raisons et après c'était l'affaire de quelques mois mais voilà j'ai aussi pas du tout complètement passé à côté de l'exercice voilà mais voilà mais peut-être tant mieux et puis après à partir du 14 février à 19 heures il y aura donc les textes de poiret sérault vous allez jouer en duo avec nicolas brillant sont et vous serez michel sérault on avait envie forcément de vous proposer une de l'archive car je crois que c'est un sketch que vous allez interpréter c'est celui où jean poiré joue un libraire il interviewe un auteur joué par michel sérault qui vient de remporter un prix littéraire c'est une petite aïe d'hab c'est magnifique ce qui caractérise votre oeuvre avant toute chose c'est le manque d'imagination je crois que c'est cette absence totale d'imagination vous vous êtes fixé très tôt dans votre carrière aux jeunes ou ils ont très jeunes à la base et dont en fait vous ne vous êtes jamais départ jamais c'est une chose à laquelle je ne me suis jamais laissé aller mais c'est ça c'est ça qui est merveilleux car il y a vraiment à la base de tout ce que vous faites cette sorte de comment on peut définir ça de déficience cérébrale n'est ce pas oui enfin le mot est peut-être un peu fort le mot je pense pas qu'il soit trop fort mais il n'est pas précis surtout c'est plutôt une sorte de déficience déficience mentale mentale déficience mentale qui loin de vous desservir je crois contribuer à vous donner cette rigueur d'écriture à vous donner cette fermeté de style qu'on retrouve tout le temps et vous allez le faire celui-là oui oui magnifique est-ce qu'il y a certains sketchs de poire et serreau qui des années 50 que vous êtes obligé d'adapter un peu parce qu'il y a le côté politiquement incorrect de ces années qui passerait moins aujourd'hui alors il y en a un que enfin à la demande de mes filles d'ailleurs que je qu'on va adapter c'est à dire que c'était un sketch sur le sport face à ce qu'est sur le sport qui commence avec les garçons qui font du sport de façon absolument ridicule et après c'était les filles leurs femmes et là c'était un peu particulier donc ça on a enlevé puis d'accord sinon on avait adapté on a adapté voilà pour le plus adapté parce que c'était un peu compliqué pour le plaisir une archive de michel serrault qui joue à mentir l'émission s'appelle le grand bluff c'était une émission de pierre bellemare on est en en 72 voilà le jeu du bluff j'ai fait la connaissance de jean poiré en prison donc il ya l'année en 52 et vous étiez en prison pour quel motif nous avons nous jean poiré était sur citer et il n'a pas fait son service militaire quand il a été appelé et il a été en prison et nous sommes connus tous les deux en prison monsieur vrai ou bluff vrai c'est faux il vous le dit encore une fois très sincèrement nous avons été en prison mais beaucoup plus tard la séquence est formidable parce que toutes les défauts mais il dit ça avec un sérieux et dans ses sketchs et dans ses prestations il semble en permanence improviser alors qu'évidemment ces sketchs étaient écrits et préparés mais il ya je pense qu'ils a improvisé quand même pas m'a improvisé oui l'ajustement sur le sketch qu'on a vu des libraires comme je connais le texte je vois qu'ils improvisent beaucoup pour les improviser beaucoup et puis serrault lui oui non oui non pas il ya un auguste et puis un clown blanc c'est vrai qu'on a arrêté clown blanc